Mesdames, Messieurs, bonjour, on vous l'annonçait depuis quelques jours. Un enseignant syndicaliste en service à l'université Afia de Lavey a eu des difficultés avec le système judiciaire suite à une plainte portée contre lui pour vol de bus par le rectorat de l'université. Cette plainte a été signée du secrétaire général de cette université, Dr Moussa Diakite. Aujourd'hui, le camarade syndicaliste a recouvré sa liberté. Il a bien voulu se prêter aux questions de Guinée Matin.com. Monsieur Faudekamara, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Qui est Faudekamara ? Merci. Faudekamara, c'est un enseignant chercheur à l'université de Lavey de la faculté de sciences et techniques département informatique. Première promotion de la dite université. Et en même temps, membre du bureau universitaire de SLEG. C'est-à-dire que je suis le secrétaire administratif du syndicat des enseignants de SLEG. Vous étiez récemment d'abord à la brigade de recherche de la gendarmerie de Lavey, ensuite devant le procureur de Lavey. De quoi était-il question en réalité ? Franchement, moi-même, je me pose la question. J'ai vu seulement une plainte mentionnant mon nom, comme quoi j'ai volé le bus de l'université. Vous avez dit que vous avez volé le bus de l'université. Qu'est-ce qui a motivé cette accusation de la part du rectorat de l'université de Lavey ? Vous savez, quand les gens entendent comme ça, voler le bus de l'université, ça c'est un mot un peu... c'est trop dit. Je reconnais qu'il y a un bus qui a été octroyé par l'université au syndicat depuis 2017. C'est un bus que CNDD avait donné à l'époque, un bus qui a fait les 9 ans garer sur un chauffeur. Le chauffeur avait presque dépouillé le bus. Et lorsque le syndicat, à l'époque, c'est-à-dire le SLEG, il y avait un seul syndicat, l'université de Lavey, le SLEG, dirigé par notre camarade Mukhtar Ba. Alors, lorsque le syndicat avait commencé des revendications, parce que les anciens étaient trop serrés pour aller à FIA, dans les bus, dans les minibus comme ça, nous avons écrit au rectorat pour nous trouver un bus, c'est-à-dire confortable, pour que vraiment les anciens puissent vraiment se déplacer sans problème. Ainsi, c'est dans cette négociation que M. le recteur nous a fait part de ce bus qui était garé il y a 9 ans. Il dit, j'ai donné... il y a un bus qui est garé là-bas. Le bus est en train de se gâter. Vous, le syndicat, si vous savez serrer l'argent, allez prendre le bus là. Mettez le bus là en marche, même si vous allez vous voir avec le Yambente à la gare routière, comme ça, ça va vous faire de la recette. Nous avons même le duo de ça. Alors, ceci étant, il nous a parlé de ça. Ça restait comme ça. Maintenant, chaque fois que nous avons une rencontre avec M. le recteur, par rapport à des négociations syndicales, il nous parlait toujours de ce bus. C'est ainsi, nous avons fait notre dévi et nous avons apporté ça au niveau du rectorat. Ça veut dire qu'il fallait nous aider comment mettre ce bus là en marche. Alors, de là-bas, il nous a prêté même jusqu'à 2 millions. On a pu acheter quelques pneus, acheter quelques pièces de réchange pour faire bouger le bus. Mais je vous dis que c'est un bus qui a été dépouillé par le chauffeur d'actuel. Nous avons même pris le chauffeur à aller dans des lieux où il a vendu les pneus en ville ici. Et il nous a montré le monsieur. On a récupéré quelques éléments. Et finalement, nous avons continué à... On a écouté les autorités de l'université. Elles estiment que pratiquement ce bus était attribué au syndicat et non octroyé. C'est comme si c'était un bus de service qui était confié au syndicat et que l'université pouvait reprendre le bus au moment voulu. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut croire aux gens. C'est un bus abandonné qui était abandonné. C'est un bus qui était abandonné. Ce n'est pas un bus de service. Le recteur avait octroyé ça. C'est pourquoi quand vous avez parlé de vol de bus, moi j'ai été victime d'une accusation. Mais je donne ça à Dieu. Tout le monde sait qui je suis. Ce qui m'est arrivé, ça peut arriver à tout le monde. Alors ce bus, je reconnais. Qu'un bus a été octroyé au syndicat par l'université. Pour des fins utiles. Donc ce bus a été remis au syndicat par une note de service datant de 2017. Donc on a mis le bus en circulation. Ce bus n'a fait que trois mois de circulation. On transportait des étudiants de Tengso à Afia à 5 000 francs. 5 000 francs aller-retour. Donc vu que le bus n'était pas rentable, nous sommes partis encore voir monsieur le recteur, c'est-à-dire le rectorat, pour les exposer. Voilà ce que vous nous avez donné. Aidez-nous pour qu'on puisse mettre vraiment le bus en marche. Je sais la réponse. Ce jour, j'étais avec beaucoup de nos amis syndicats, les syndicats qui étaient là-bas. Monsieur le recteur a dit, « Ah, moi, je vous ai donné le bus. Je ne vais pas mettre ma tête dans ça. Si vous voulez, faites ce que vous voulez. Moi, d'ailleurs, je ne voulais pas que ce bus-là circule entre Afia. Sinon, ça sera un facteur de retarder les étudiants, c'est-à-dire de maintenir les étudiants en ville. Donc c'est ainsi qu'on avait, nous avons garé maintenant le bus, confié au niveau de la sécurité routière, c'est-à-dire gendarmerie routière, près de mon cyber, parce que j'ai un cyber qui est à côté, donc de la gendarmerie routière. Nous avons confié ces gens-là le bus, en attendant qu'on a les moins. Alors le bus était garé là-bas, mais j'avoue que lorsqu'il y a eu un problème entre les syndicats, tout récemment en 2018, comme vous connaissez, nous nous étions mal vus maintenant par les autorités universitaires. Ils ont créé un syndicat qu'on appelle, je ne sais pas, Sinassus, moi je ne sais même pas prononcer le nom. Donc ce syndicat, ils ont cherché maintenant à privilégier ce syndicat, c'est-à-dire en nous considérant maintenant comme les opposants, nous le SLEG. Donc ils ont tenté maintenant de récupérer le bus, par quels moyens ? Par quels moyens ? Donc tout récemment, ils ont fait une note de service d'abord, nous envoyons qu'ils veulent retirer le bus. Nous avons s'y allé à notre bureau régional, c'est-à-dire au bureau national de SLEG, la personne du général là-bas, ça a été même sous la table de négociation, parce qu'il avait dit là-bas, qu'ils ont donné un véhicule, un bus au syndicat, ils veulent le retirer encore par force. Donc de là-bas, nous avons reçu une incision de ne pas céder. Donc nous avons gardé, toujours, le bus était confié à la gendarmerie. Alors, moi, à mon fort étonnement, je vois une plainte contre ma personne. C'est un monsieur, le secrétaire général est venu à la gendarmerie, comme le bus est garé là-bas, il dit, bon, le bus qui est garé ici, faites tout pour ne pas que le bus la bouge ici, c'est pour l'université. C'est pour l'université. Ils m'ont appelé. Il dit, ah, il y a un monsieur qui est venu ici, il dit que le bus appartient à l'université et nous savons que c'est vous qui avez confié le bus, c'est-à-dire le syndicat. Mais précisément, comme toi, tu es à côté ici, votre cyber est là, et avec notre lien, c'est à cause de vous, on a maintenant toujours le bus ici. Donc, venez prendre le bus. Nous, on ne veut pas de conflit. Revenons au bus, quelle est la situation du bus actuellement ? Donc, le bus, je vous dis, lorsqu'on avait déplacé le bus, le commandant m'a appelé, il dit, il faut les camarades, viens. Je suis venu, il m'a tendu un papier, il dit, voilà, on a écrit une plainte contre toi pour vol de bus. J'ai dit, à ce truc là, moi, je suis qui pour voler le bus ? Ils ont une preuve qu'ils montrent. On vous a reproché d'avoir laissé le bus aller en dehors de la préfecture de l'Abbé, en dehors même de la région de l'Abbé, puisque le secrétaire général habite Timbi-Madina. Il a envoyé le bus à Timbi-Madina, les gens ont exploité cette situation pour dire que le bus a été volé. Oui, c'est tout ce qu'ils trouvent à dire. Mais le seul qui est habilité, vous comprenez, il a pris le bus, puisqu'il est là-bas, parce que le bus ne peut pas rester sans réchauffer chaque fois le bus. Parce que je vous dis qu'on remplacait les pneus, les batteries, donc c'est pourquoi il a envoyé le bus garer celui. Mais de jour aujourd'hui, le bus a été récupéré. Jusqu'à là où je suis comme ça, voilà ce que je me pose comme question. Pourquoi une plainte contre ma personne ? En attendant cette réponse de la part du secrétaire général de l'université de l'Abbé, Dr Moussa Diakete, on va revenir à votre odyssez et certainement vous avez passé au moins 72 heures à la gendarmerie, c'est-à-dire à la brigade de recherche de la gendarmerie régionale de l'Abbé. Racontez-moi ce que vous avez vécu au niveau de cette gendarmerie. Voilà. Donc, après la plainte déposée, j'ai été envoyé d'abord à la justice par le colonel qui m'avait montré le papier puisque lui ne voulait pas gérer le problème à son niveau là-bas. Donc, de la justice, la justice m'avait confié au commandant Yop, c'est-à-dire la brigade de recherche, pour PV, c'est-à-dire pour audition. C'est ainsi que je suis venu le jeudi. Et laissez-moi vous dire, ce jeudi, j'étais en jeun. J'étais en jeun, j'ai presque passé les deux jours là en jeun. Pourquoi ? Je n'avais pas mangé. Bon, pratiquement, c'est quelque chose qui me dépassait. On ne vous autorisait pas à manger ou quoi ? Non, j'ai été quand même bien accueilli. Parce que ça, je ne veux pas mentir, la gendarmerie, les jeunes qui étaient là-bas, y compris même le commandant, j'ai été bien accueilli. Parce que, au fait, le commandant de la brigade a appelé ses agents. J'étais assis, il dit, voilà, un cadre. Parce qu'on m'avait dit de le maintenir. Moi, je me posais la question, pourquoi ? Il dit, là, il dit, voici un cadre qu'elle a. Donc, traitez-lui comme un cadre. Il dit, d'ailleurs, moi, en tout cas, ma personne, il m'a donné même sur le bureau, son bureau, c'est son bureau que j'ai passé la nuit. Donc, franchement, franchement, si tout est comme ça, ça a été bien, j'ai été bien accueilli. Je n'avais pas eu de problème avec eux. Ils m'ont bien accueilli vraiment avec un respect total. Mais, j'étais à jeun, du jeudi au vendredi. C'est vendredi à 23 heures que moi, j'ai pu mettre, en tout cas, qu'est-ceau dans mon ventre à part d'un sachet d'eau. Pourquoi ? On ne vous envoyait pas à manger ? Non, non, non. Parce que moi, je ne voulais pas déranger ma famille par rapport à ça. C'est un problème purement syndical. Est-ce que vous comprenez ? Donc, vous voulez nous dire que depuis que vous êtes arrivé à la gendarmerie, aucun membre de votre famille n'est allé vers la gendarmerie pour s'enquérir de la situation ? Je n'ai pas autorisé ma femme. Je ne voulais même pas qu'elle informe les parents par rapport à ça. C'est mes amis. Je leur dis, restez tranquille. Moi, je vais gérer ça. C'est un problème. C'est l'homme. Je suis un homme. Donc, laissez-moi gérer. C'est ainsi. Elle s'est calmée. Elle n'est pas venue. Et franchement, à cause de l'accusation, je n'avais pas envie de manger. J'ai passé, même si je pouvais passer même trois jours sans rien manger. Je voulais confirmer que vous avez été bien traité à la gendarmerie. Bien traité à la gendarmerie. Seulement, nous avons déploré une situation. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. C'est le manque de solidarité de vos collègues syndicalistes de l'Abbé. Depuis le début de cette affaire, nous avons entendu que votre secrétaire général de l'antenne universitaire, est-ce que le slègue n'existe plus à l'Abbé ? Bien sûr, le slègue existe. Je vais vous dire, le premier jour, j'avais reçu certains membres du syndicat de la préfecture même de la région. Nous sommes restés jusqu'à 23h, 0h là-bas, tel que M. Niamat était là-bas et quelques amis. Mais, comme vous venez de dire, parlons de l'université. Comme je vous l'ai dit, le slègue à l'université, ils ont fini de défrayer tout le monde. Ils ont fini de défrayer tout le monde. Donc, les gens aujourd'hui, même ceux qui sont membres de notre bureau, se cachent. Ils ne veulent même pas s'approcher de nous. Vous comprenez ? C'est ce qui a fait l'absence. Et j'en perd ou bien ils ont reçu ? Non, je veux dire que nos membres du bureau du slègue n'ont pas reçu quelque chose. Mais au contraire, les gens qui sont, c'est-à-dire les gens qui sont frères de notre syndicat, former un autre bloc syndical, c'est-à-dire notre structure syndicale, je vais vous dire, aujourd'hui, à l'université, ils ont tous des engins roulants. Vous comprenez ? Ils ont des postes de responsabilité parce que c'est ce qu'ils voulaient. Presque tous ceux qui travaillaient avec nous dans le syndicat d'avance, à dire le slègue, qui ont déserté, allé créer un autre syndicat, je ne sais pas quoi, ils ont actuellement aujourd'hui leur poste de responsabilité. Mais je vous dis, en tant que joueur, ça ne va pas à l'université de l'Abbé. Au fait, ça ne va pas parce qu'à cause de cette création-là, il y a une division totale entre les enseignants et quelque chose que nous, vraiment, nous, on ne souhaite pas entre nous. Aujourd'hui, nous sommes mal vus par les autres. Les hommes pensent que, comme je viens de dire, nous sommes contre la politique, c'est-à-dire le gouvernement. Or, ce n'est pas vrai, nous ne sommes pas contre le gouvernement. Quand vous prenez, moi, mes amis sont des malinqués, les peuples, les forestiers, c'est-à-dire, nous, on n'a pas l'esprit sans tête. Donc, ça veut dire que même ce débat ethnique, ce repli identitaire a intégré l'université guillemets. À l'université, l'université, surtout Haffia, l'université de l'Abbé. Ils ont mis dans la tête des gens et d'abord, lui n'est pas pour tel, lui n'est pas pour tel. Imaginez un cadre, un enseignant qui essaie de surveiller, qui essaie de nous surveiller, même les publications que nous faisons au niveau de Facebook comme ça. Donc, la culture de la délation est instaurée à l'université. Très bien. Ils captent même les conversations, viennent-ils montrer ça aux responsables de l'université. Voilà, tel n'est pas pour toi. Nous avons nos amis qui sont membres de SLEG, mais qui sont en formation vers les pays voisins. Ceci, quand nous faisons des commentaires pendant les mouvements, là, par exemple, on fait des commentaires sur le mouvement de SLEG comme ça, et que ceux-ci arrivent à commenter un peu, voilà ce qu'un cadre universitaire se fait plaindre, c'est-à-dire se permet de capter l'écran, aller montrer aux responsables, aux autorités universitaires. Voilà, vous avez vu, c'est que directement on appelle la personne. Ah, toi, tu es comme ça, tu n'es pas reconnaissant, on t'a envoyé, tu es toujours encore dans le SLEG. Le SLEG, c'est quoi ? Le SLEG, c'est quoi ? Un cadre qui est... Donc, c'est ce qui a gâté, c'est ce qui est en train de gâter. Si on ne prend pas les dispositions, c'est très mauvais. Vous dites que les enseignants qui sont affiliés au SLEG aujourd'hui ont peur des autorités universitaires. Oui. Quelles sont les répressions que les autorités universitaires inflisent au cadre soupçonné d'être pro-SLEG ? Par exemple, on parle de la formation, on est en train de prendre les gens, bon, si tu es dans l'autre là-bas, tu n'auras pas la formation en master. Je ne sais pas si vous comprenez, vous n'aurez pas de poste de responsabilité. Voilà ce qu'ils mettent dans la tête des gens. Vous n'aurez pas, comment on appelle, de master pour aller formation. Nous sommes là, moi je suis la première promotion, on parle aujourd'hui master, master. Nous sommes là, il y a des enseignants ici que nous avons encadrés, de la première année à la troisième année, quatrième année, qui ont terminé, ils sont enseignants comme nous actuellement. Ils ont pris ces enseignants-là, les inscrits à master. Je ne sais pas si vous comprenez, nous sommes là et on dit, il faut chercher, il faut chercher. Mais nous, comme je vous l'ai dit, la vie c'est comme un match de football, il y a aller et retour. Revenons à cette procédure, voilà. Revenons à cette procédure, quelles sont les questions principales qu'on vous a posées à la gendarmerie ? Bon, pratiquement, comme je vous l'ai dit, quand la gendarmerie d'abord a vu le dossier, ils ont commencé même à dire, d'abord, ils ont dit carrément qu'ils ne vont pas m'interroger par rapport à ce dossier parce que c'est un problème purement syndical. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est un problème purement syndical. Tout ce que j'ai fait, ils ne m'ont même pas interrogé d'abord. Ça, je vous garantis, ils ne m'ont pas interrogé du tout. Ils m'ont laissé d'abord venir à la maison, ils m'ont dit, bon, l'autre a posé la question, il dit sûrement, il dit, mais où est le bus ? J'ai commencé à rire parce qu'ils savent c'est quoi le syndicat, ils savent c'est un problème syndical, mais où est le bus ? J'ai dit, le bus est avec le secrétaire général de notre syndicat, il s'est soumarré. Vous comprenez ? J'ai donné, normalement ça suffit. Vous comprenez ? Mais ce n'est pas notre recteur. Le recteur n'a aucun papier depuis que je suis à l'université, il ne m'a jamais donné même un franc, voilà c'est pour toi, ou bien non, voilà ce tendance qu'il y a là, ni le secrétaire général qui a porté plein contre moi. Maintenant, il y a un bus qui a été remis à un syndicat, à un institut syndical. Justement, ça c'est compris. Donc les gens ont vu, ils ne m'ont même pas posé la question, je suis rentré. Après votre séjour à la gendarmerie, la gendarmerie vous a déféré pratiquement devant le parquet. Qu'est-ce qui s'est passé avec le procureur ? Comme je vous dis, d'ailleurs, arrivé là-bas sur le procureur, j'ai vous dit quelque chose, le plaignant, il ne s'est jamais présenté pour l'explication. Parce que normalement, quand quelqu'un porte plein de compte d'une personne, je pense que pour arrêter une personne, mettre la garde avec le cas là, il faut que l'intérêt soit écouté, je crois bien. Jérudiquement, normalement, c'est ça. Mais il n'a jamais, d'abord, quand on l'avait appelé, lorsque j'étais à la gendarmerie, pour venir, il avait dit qu'il était occupé, il n'y a pas des étrangers, il ne s'est pas présenté au fait. Oui, mais il ne s'est pas présenté. Comment alors les autorités universitaires ont récupéré le bis ? voilà. Parce que nous avons d'abord été monsieur le gouverneur. Vous comprenez ? Nous avons été, parce que le gouverneur s'est saisi, on a informé le gouverneur. Qui a informé le gouverneur ? C'est les autorités universitaires. Oui. Donc, nous sommes partis ensemble, c'est le gouverneur, dans son bureau. Mais, laissez-moi vous dire, quand j'ai été, nous avons été, comme la gendarmerie, j'ai été bien accueilli par monsieur le gouverneur. Il m'a dit, « Ah, Kamara, où est le bus ? » J'ai expliqué. Exactement comme je viens de dire, on a ordonné à la gendarmerie là-bas d'interpeller Issa Soumare. On l'a interpellé de là-bas pour remettre la clé. Mais comme nous avons notre avocat qui s'est intéressé à notre dossier, on avait informé maître Béat qui a conakri. Alors, il avait refusé d'abord donner la clé puisque c'est un bus. On a l'impression qu'il veut retirer le bus et remettre à l'autre structure syndicale. Donc, maître Béat nous a appelé. Il a appelé mon général, il dit remettez la clé. Le bus sera à la justice ou à la gendarmerie. Pas à eux qu'on doit remettre le bus. C'est ainsi qu'il a remis le bus et lui, il a été relâché aussitôt. Il a continué à vacher ses affaires. Finalement, le procureur n'a même pas... Je vous dis, on ne s'est pas expliqué ce procureur. Le procureur a demandé maintenant quel est votre avis par rapport à votre plainte à mon général. Il a dit qu'il a désisté. Je ne sais pas si vous comprenez qu'il a désisté. Et le désistement, on a demandé de l'écrit le désistement. De là-bas, le procureur m'a demandé. Il dit, ah, comme vous avez désisté, vous avez un avocat et un maître Béat. Ils ont un contact permanent avec ce monsieur, notre avocat. alors, ils ont eu peur. Peut-être après, puisque c'est une attente à ma dignité, porter une plainte contre ma personne. Malgré tout ce que vous dites, le procureur a continué quand même à vous garder. C'est la question même que je me pose. Donc, j'ai dit, donc, nous sommes restés. Vous savez, je suis resté là-bas, le procureur m'a posé la question, je n'ai pas répondu. J'ai dit seulement, je vais attendre, je dois parler avec mon avocat rapport à ça, parce que lui, il m'a dit, quel est votre avis par rapport au désissement de monsieur ? J'ai dit vraiment, c'est lui qui a porté plainte. S'il arrive à désister, vraiment, je ne peux que m'en remettre à Dieu. Vous comprenez ? Je suis à la disposition de la justice. Vous comprenez ? Moi, je ne vais pas, à mon tour, me venger. Je ne vais pas me venger à lui. Avant tout, c'est un de mes encadreurs. C'est quelqu'un qui m'a trouvé ici, mais ils ont été nos encadreurs. C'est un frère. Son petit frère, c'est un ami. On ne se sépare même pas. J'ai étudié avec son oncle de la première année en quatrième année, ici. Donc, je me demande maintenant, pourquoi ma personne ? Puisqu'ils disent que c'est moi, jusqu'à présent, dans le syndicat, c'est moi qui insiste, c'est moi qui, vraiment, je suis toujours, c'est moi qui refuse tout. Donc, il fallait me récupérer pour anéantir tout le monde. Donc, le procureur de la République a ordonné à son substitut de faire maintenant, comment on appelle, la mise à disposition du bus. Parce que le bus devait rentrer dans la cour de la justice, mais monsieur le procureur a dit, bon, il n'y avait pas de place, au fait, il n'y avait pas de rentrer. Donc, on a confié ça encore au secrétaire général. On a écrit en tout cas une mise à disposition, parce que c'est sous-cellé. Donc, il a envoyé le bus sur lui. Et, c'est là-bas que monsieur le procureur m'a dit, il dit, bon, vous allez partir demain, à 10 heures, vous revenez. C'est ainsi, je suis rentré à la maison, le lendemain à 10 heures, je suis reparti. De là-bas, je suis parti, rien. Je suis resté, pourquoi maintenant, quand vous avez parlé de soutien, il fallait être à la justice parce que les anciens ont commencé à venir. Comme je vous ai dit, moi, parce que partout, où on passe, on ne qualifie pas de la faire comme un problème. D'abord, la gendarmerie, on n'a pas fait ça comme un problème. Monsieur le gouverneur, il n'a pas fait ça comme un problème. Il a dit, moi, les conseils, je connais à ce sujet. Moi, ce qui me préoccupe, malgré tout ce que vous dites, malgré vos sentiments, vous êtes resté quand même retenu. Oui. Pas libre de vos mouvements pendant près de 7 jours. Oui. C'est difficile à expliquer par rapport aux déclarations officielles qu'ils font autour de ce dossier. Je n'ai pas compris votre question. J'ai dit, oui, vous dites que les gens estiment que ce n'était pas un problème, mais, je suis toujours resté. Vous avez été contraint de vous présenter pendant 7 jours. Oui. c'est que moi-même, c'est la même question que je me suis posée puisque ça a étonné tous nos amis, nos camarades syndicalistes qui venaient me rencontrer. Mais pourquoi on continue toujours à venir ? Pourquoi je continue toujours à venir ? Chaque matin, il me faut présenter et je reste des fois jusqu'à 17 heures. 17 heures. Franchement, moi-même, je ne connais pas la cause. Je ne connais pas la cause. Jusque là où je suis, si quelqu'un me dit que je connais la cause, non. Mais à chaque fois que je parle avec mon avocat, Maître Béat, on est en contact avec le secrétaire général, on me dit seulement patience. Vous comprenez ? C'est la justice. Donc, on ne peut que rester derrière. Quel enseignement tirez-vous de cette mésaventure ? Bon, c'est une leçon pour moi. C'est une leçon. Il est très bon comment on appelle je vais dire, il est très bon d'avoir des choses comme ça parce que ça m'a beaucoup instruit, ça m'a donné beaucoup de leçons. Aujourd'hui, là où je suis, j'ai compris le monde un peu parce que je connais le monde de la gendarmerie, la justice. Je connais maintenant vraiment ce qui se passe à l'intérieur, en fait. Vous n'avez pas voulu partager avec nous. Bon, j'ai tout, mais j'ai partagé avec vous ce que j'ai reçu parce que comme on dit souvent à la gendarmerie, on maltraite les gens. Moi, en tout cas, Dieu merci, je n'ai pas été vraiment bien accueilli. De la justice, je n'ai pas eu de problème. Je n'ai pas eu de problème. Donc, seulement la difficulté que j'ai eue, c'est que j'étais un peu séparé de ma famille. Je ne sais pas si vous comprenez. Je n'étais pas libre de mes mouvements. Vous ne pouviez pas baquer à vos affaires. Voilà, j'ai toujours respecté. Et ce qui me faisait mal un peu, mes enfants, bon, des fois, comme les deux jours que j'ai passés à la gendarmerie, donc des fois, quand je pense à mes enfants, si les enfants étaient par exemple en vacances, je pouvais comprendre quoi. Mais souvent, les enfants, j'ai envie de les voir, des choses comme ça. Donc, cela m'a poussé vraiment de me résilier, c'est-à-dire de me ressaisir un peu pour que le problème finisse. Sinon, le problème ne va pas s'arrêter là-bas. Justement, cela veut dire que vous avez abdiqué. Merci. Sinon, si on était en vacances, les gens étaient en vacances.